Les textes liturgiques du lundi 14 novembre 2022 Première lecture Rappelle-toi d'où tu es tombé, convertis-toi, Apocalypse de Saint Jean 1, 1-4, 2, 1-5-A Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, Apôtre Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a confiée pour montrer à ses serviteurs Ce qui doit bientôt advenir, cette révélation Il l'a fait connaître et à son serviteur Jean par l'envoi de son ange Jean atteste comme parole de Dieu et témoignage de Jésus-Christ tout ce qu'il a vu Heureux celui qui lit, heureux ceux qui écoutent Les paroles de la prophétie à égard de ce qui est écrit en elle, car le temps est proche Jean, ô cette église qui sont en Asie mineure, à vous, la grâce et la paix De la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part de cet esprit qui sont devant son trône J'ai entendu le Seigneur qui me disait, à l'ange de l'église qui est à Éphèse, écrit Ainsi parle celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu des sept chandeliers d'or Je connais tes actions, ta peine, ta persévérance, je sais que tu ne peux supporter les malfaisants Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres Et ne le sont pas, tu as découvert qu'ils étaient menteurs Tu ne manques pas de persévérance, et tu as tant supporté pour mon nom, sans ménager ta peine Mais j'ai contre toi que ton premier amour, tu l'as abandonné Eh bien, rappelle-toi d'où tu es tombé, convertis-toi, reviens à tes premières actions Parole du Seigneur Psaume Psaume 1, 1, 2, 3, 4, 6 Heureuse est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pêcheurs Ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau Qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt Tout ce qu'il entreprend réussira, tel n'est pas le sort des méchants Mais ils sont comme la paille balayée par le vent Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra Évangile Que veux-tu que je fasse pour toi Seigneur, que je retrouve la vue Luc 18, 35-43 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendier, assis au bord de la route Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait On lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen qui passait Il s'écria, Jésus, fils de David, prends pitié de moi Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire Mais lui criaient de plus belle, fils de David, prends pitié de moi Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on le lui amène Quand il se fut approché, Jésus lui demanda Que veux-tu que je fasse pour toi ? Il répondit Seigneur, que je retrouve la vue Et Jésus lui dit Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé A l'instant même, il retrouva la vue Et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu Acclamons la parole de Dieu